Après ces violences urbaines qui ont touché cette commune de Fort-de-France, principalement les quartiers de Sainte-Thérèse et également de Dillon, par rapport à ces violences, quel regard vous avez aujourd'hui ? En premier lieu, je veux exprimer ma solidarité avec les Martiniquaises et les Martiniquais qui se sont réveillés ce matin, les uns voulant prendre leur voiture la découvraient brûler, les autres voulant prendre le bus ne pouvaient se rendre à leur travail ou rendre visite à leur famille du fait de l'impossibilité pour les bus de circuler. Ensuite, je veux exprimer aussi ma solidarité et très forte vis-à-vis des policiers et des gendarmes qui ont été pris pour cible. Et je veux rappeler que parmi les policiers nombreux sont les Martiniquais qui les composent, qui ont été pris pour cible, alors même qu'ils travaillent pour permettre aux Martiniquais de pouvoir circuler en sécurité et de pouvoir vivre dans un territoire, sur un territoire où il règne la sécurité. Donc c'est un peu un mélange de désespoir face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, mais aussi de colère froide qui renforcent ma détermination à travailler au plus proche avec les forces de sécurité pour que ce rétablissement de la sécurité soit effectif au bénéfice des Martiniquaises et des Martiniquais. Cette nuit, peut-être que les choses peuvent à nouveau déraper, vous allez mettre des renforts peut-être afin de contenir cette violence ? Notre objectif, je vous le dis depuis le début, c'est d'une part de bien distinguer d'abord l'investissement que nous menons et que nous avons dans le travail pour proposer aux distributeurs, à la CTM, au gouvernement, une feuille de route sur laquelle tout le monde s'engage à aller, et d'autre part de pouvoir garantir la sécurité. Sur ce second point, nous employons tous les moyens qui sont à notre disposition, pour faire en sorte, effectivement, que les Martiniquaises et les Martiniquais puissent circuler librement, aller faire leurs courses et vivre normalement sur ce territoire. La question sous-jacente des moyens à mobiliser, nous mobiliserons les moyens qui sont à notre disposition ce soir. Il n'y en aura peut-être pas autant qu'hier, il y en aura peut-être un peu moins que demain. Tout ça, vous savez, les forces de sécurité restent des forces de sécurité, ils ont aussi besoin de dormir, ils ont aussi besoin de récupérer, mais nous oeuvrons pour que la sécurité soit effective sur Fort-de-France comme dans le reste de la Martinique. Sous-titrage Société Radio-Canada